Bonjour je m'appelle Thibaut Vargas, j'ai 18 ans, je joue au poste de latéral droit et je suis arrivé à Montpellier en 2015. Thibaut on va justement partir te découvrir, quel est ton profil sur le terrain ? Je suis un joueur rapide, assez technique, qui aime bien défendre, qui fait des bons centres et j'ai la capacité à courir, à beaucoup courir sur le terrain. Tu es plutôt du genre à animer ton couloir offensivement ou à le verrouiller ? Je suis plus du genre à l'animer offensivement, enfin c'est ce que je préfère à porter. On va passer en dehors du terrain, quel est ton tempérament et qu'est ce que tu aimes faire en dehors du foot ? En dehors du foot j'aime écouter de la musique, m'amuser, rigoler avec mes potes et ensuite... T'es plutôt assez calme ? Ouais calme, j'aime bien rigoler mais sinon calme. Cette année vous faites une magnifique saison, que ce soit en championnat, en Youth League, en Gambardella, on sent vraiment que vous êtes un groupe soudé, une bande de potes. Qu'est ce que tu en dirais justement au moment de décrire ce groupe ? Ouais franchement on s'entend tous bien, on a une bonne alchimie entre nous et ça se voit sur le terrain. Après on défend les uns pour les autres et on s'entraide, tout ça. Alors c'est un groupe élargi, ce groupe U19N3 qui est encadré par Fred Garnier et Romain Piteau. Un petit mot sur ces deux coachs justement, comment tu les décrirais ? On connaît les joueurs mais on connaît moins les techniciens nous. Bah oui, bah en fait on sait qu'ils travaillent ensemble avec Laurent Robert aussi. C'est deux coachs assez différents, que ça soit sur le terrain et en dehors. L'un est un peu plus rigolé, l'autre est un peu plus sérieux mais quand il s'agit d'y aller sur le terrain, les deux savent ce qu'ils font et ils sont sur deux. Le plus sage c'est Romain et le plus dissipé c'est Fred ? Ouais c'est ça. Ce week-end il y a la coupe Gambardella. Vous faites un gros parcours pour le moment avec une victoire à Cannes 4-0, une victoire à Nîmes au tir au but après un match fou, une victoire 2-0 à Saint-Priest et puis pour finir le gros exploit face à Lyon avec une victoire 2-0 ici. Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours ? Ça n'a pas tout le temps été facile, on s'est battu pour arriver jusqu'ici et maintenant qu'on est au demi-finale. On est aux portes du Stade de France donc il faut tout faire pour y accéder et soulever la coupe. On va s'attarder justement sur la dernière étape contre Lyon. La qualification est d'autant plus belle que malgré l'élimination en 8e de finale de la Youth League quelques jours plus tôt, le groupe s'est rapidement relevé pour réaliser cet exploit face à Lyon. Comment tu l'analyses ce succès face aux Lyonnais justement ? Je pense que cette défaite malgré tout nous a servi pour le match du week-end. Au début du match contre Lyon on avait à cœur de rebondir très très vite parce que la Gambardella c'est une compétition qui nous tient à cœur et on veut la remporter. Du coup je pense que ce match nous a servi contre Chelsea même si on a perdu, que c'était très dur après le match. Je pense que ça nous a servi pour remporter ce match. Ce dimanche vous jouez Toulouse en demi-finale de Gambard justement. Qu'est-ce que tu nous dirais de cette équipe toulousaine que vous affrontez régulièrement puisqu'elle est troisième de votre championnat et que vous connaissez j'imagine un peu mieux que Lyon ? Oui on l'a affronté déjà au match à l'air. On a gagné cinq ans là-bas. C'est une équipe très joueur, avec des joueurs très techniques, très vifs, qui savent jouer au ballon. On sait que ce ne sera pas un match facile, d'autant plus que c'est là-bas et qu'ils auront leurs supporters. En tout cas nous on va y aller pour gagner, pour se qualifier, pour aller au Stade de France. En termes de supporters justement, tu me tends la perche. Cette rencontre sera en baissée de rideau au Stadion après un match de Ligue 1. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Déjà c'est bien qu'on joue dans un Stade des pros, un Stadion. Ce sera une première pour nous je pense, pour nous tous. C'est sûr qu'ils auront l'avantage de leurs supporters maintenant. Ce sera à nous de faire face à leur équipe et à tout ce qui est autour pour remporter ce match. Ici à Montpellier, tout le monde affectionne particulièrement la Coupe Gambardella. C'est une Coupe qui a une histoire. Elle vous fait rêver vous dans le vestiaire ? Oui, oui. C'est vraiment ce qu'on veut cette année. C'est l'objectif numéro un je pense. Alors justement dans ce groupe U19-N3, vous côtoyez tous les jours des joueurs qui l'ont gagné. Vous en parlez entre vous ? Oui, oui, on en parle. Ils nous donnent des conseils par rapport à leur victoire à eux. C'est-à-dire qu'ils nous disent que ce ne sera pas facile, qu'il va falloir s'accrocher, qu'il y aura des moments durs dans le match. Mais qu'il faudra passer par là pour aller au bout et pour la gagner. Bonne chance à vous en tout cas. Merci à vous. Merci à vous.